Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Ecoutez, ça va plutôt bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va parler du AtlantigT, Aspire, Taifun, allez c'est parti. Comment ça va ? Youtube. Bon, est-ce que j'ai reçu le matos ? Non. Est-ce que Aspire me connaît ? Peut-être. Mais ils ne se sont pas dit je vais l'envoyer parce qu'ils s'en fichent de moi. Donc, j'ai fait quoi ? Je l'ai acheté. Entre 30 à 40 euros sur internet. Dans la boîte, tu vas avoir quoi ? Tu vas avoir un tank PSU. Une résistance 0.18. Une résistance 0.3. Un autre Airflow. Des joints d'étanchéité. Le tank. C'est tout. Une notice. Allez, une notice, c'est bien aussi une notice. Toujours sur le packaging classique, cartonné, etc. De chez Aspire. Et différentes couleurs. Gun Metal. Le noir. Le bleu. Le silver qui est très beau. J'ai pris le noir. C'est infâme sur la Téléma. Mais en silver, c'est une graine. On vient parler de Sato parce que c'est assez surprenant. Vous savez que j'utilise pas mal le Fatality. J'utilise pas mal le Zeus. Que ce soit en reconstructible ou non-reconstructible. Et là, j'avais entendu parler du Atlantis. Durant la VapExpo. Je pense qu'il l'avait présenté à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, Typhoon. Aspire. Ça peut être drôle. Enfin, ça peut être drôle. Ça peut être beau. Et on est sur un style plutôt pas mal. En vrai, t'as ce petit côté un peu nid d'abeille. C'est un truc que je surkiffe. Remplissage par le haut, etc. Et le système de remplissage m'intéressait beaucoup. Parce qu'en fait, t'as juste à slide un coup. Et tu refermes. Et en fait, ce système-là, je me suis dit, ok, top. A voir sur le long terme. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Un moment ou un autre, t'as peut-être un joint qui va se barrer. C'est le début des emmerdes. Ou tu vas avoir un truc qui va se barrer, etc. Et que ça va pas tenir. Eh ben, en fait, ça tient atrocement bien. Le point négatif. Je vous rappelle. J'ai toujours été très cru. Là, je le serai aussi. C'est le changement de résistance. En fait, quand tu changes ta résistance, tu vas venir avec la partie basse. Donc, la partie basse, c'est ton airflow. Je vais te le montrer. Bertrand, comme ça, tu seras content. Ça va être cette partie-ci. D'accord ? Et en fait, il faudrait juste que tu viennes mettre ta résistance. Attends, excusez-moi, là, je suis perdu. Tu vas devoir mettre ta résistance. Alors, tu vois, j'ai mis beaucoup de temps. C'est même, j'admets, la première fois que je lis une notice. Habituellement, on ne les lit pas. C'est très compréhensible comme ça. Là, j'ai quand même mis du temps. Il faut que tu mettes ta résistance. Hop. Comme ça, d'accord ? Et après ça, tu viens le mettre sur ta base. Donc, du coup, ça fait comme ça. Là où je disais que c'était un peu compliqué. En fait, ce n'est pas compliqué. Ça se fait très rapidement. Mais moi, je partais d'un point de vue où tu arrives sur un primo-vapoteur qui va sur ce matos-là. Alors, très bien. D'accord ? Très bon matos, en passant. Tu vas lui expliquer une fois comment on change sa résistance, etc. Je pense qu'au moment où lui voudra le refaire chez lui, alors, sauf s'il ne lit pas la notice, il sera vachement perdu. Je trouve ça un peu dommage d'avoir fait ce système-là, de retirer l'airflow, et pas avoir fait un système comme QP Design avec les petites grilles, les petites lamelles à poser. C'est peut-être ultra bête, ce que je dis, mais moi, je regarde plus de mon côté consommateur, et pas je vous survends le produit. En soi, rendu saveur au top. Alors, comparé au Zeus, on est un peu sur du 50-50. Moi, le 30-70 passe très très bien dedans. Le 50-50, pareil, pas de fuite dessus. J'ai même tenté un liquide en 70-30, donc beaucoup plus liquide, sur la résistance 0-18, qui est l'une des plus puissantes. Plage de puissance entre 40 à 60 W, et la 0-3, comprise entre 40 à 50 W, si je ne me trompe pas. Et du coup, sur la 0-18, zéro problème de fuite, zéro problème de sointement non plus. RAS par rapport à ça est franchement plutôt cool. On est sur un diamètre de 25, c'est quand même un gros bébé. Après, maintenant, toutes les boxes, en moyenne, acceptent du 25 mm. C'est fini le temps du 22, ou du 23, ou du 24. 25 mm, maintenant, c'est un peu passe-partout. Et franchement agréable. Un prix pas trop cher, qui... Il fait quand même son bruit. Il sifflote quand même un peu. Alors, c'est bête, mais moi, je m'étais réadapté pendant quelques mois du MTL pur, donc à ne plus entendre de sifflement, vu que là, ça reste l'idéal, c'est sûr, mais à ne plus l'entendre. Et franchement, ça passe. Tu pourras lui claquer du gourmand comme du fruité. J'ai trouvé que le gourmand était un peu fade comparé à d'autres matos. Mais par exemple, le fruité dessus passe ultra crème. Je me suis pris le Pastèque Fraise Myrtille de chez Punk Funk Hero en Dai. Masterclass. C'est le meilleur combo que j'ai pu faire avec cet ato, parce que c'est juste magique, en vrai. Alors, tu vois, je suis sur un site, un site internet, qui le vend, qui met en description « Usiner à la perfection, le Atlantique GT sublime les saveurs tout en produisant de généreux nuages de vapeur. » Je suis purement d'accord avec cette phrase, parce que vous faites un très très bon rendu saveur, qui est équivalent au Zeus, mais vous n'êtes pas là à faire de la grosse vapeur comme le Zeus. Le Zeus, il faut quand même se dire, c'est que... Les 80-90W, ça patate. Les 70-80, ça patate aussi. Et bien là, pas plus que ça. Bon, à la caméra, on ne le verra peut-être pas, mais pas plus que ça. Et franchement, plutôt cool. On reste sur une contenance de 4 ml, ce qui n'est pas déconnant non plus. On reste toujours dans les classico-classiques. Et cette latentisse, c'est que du bien. Le tank PSU, moi, je n'ai pas osé l'utiliser, parce que je me souvenais des tanks PSU avec le citron, genre le honey, ou des trucs pamplemousse, etc. Enfin, tout ce qui était bien agrumé, acidulé, ça te le détruisait. Donc depuis, moi, je n'ai pas osé remettre du PSU dessus. Peut-être que ça a changé, je ne sais pas. Mais... Mais... Bah, je n'ai toujours pas osé le sortir. Mais en vrai, si vous voulez vous faire un kiff entre 30 à 40 balles, partez sur ce tank-là. Ça passe partout. Ça ne pompe pas tellement de jus que ça. Je me suis aussi étonné, auto-étonné par rapport à ça. Le Zeus, par jour, je dois peut-être le remplir 3 à 4 fois. Ça vous donne à peu près ma conso habituelle en 60-70 watts. Sur celui-ci, je le remplis 2 fois. Et encore, quand je le remplis la deuxième fois, vous voyez le tank il est quasiment à moitié. Donc, plus que bien. Franchement cool, Stato. Franchement, je peux vous le conseiller haut les mains parce que ça vaut le détour. Et je n'ai rien d'autre à dire sur Stato. Il n'y a pas grand-chose à dire hormis le système d'airflow. Sinon, on ne peut rien ne lui reprocher. Les résistances tiennent largement le coup. Pas de problème de draide, pas de problème de fuite, etc. L'usinage, RAS par rapport à ça, le packaging, il a ce qu'il faut. C'est tout. Le strict minimum. La boîte de RAZ n'est pas énormissime. En termes de prix, c'est bon, c'est en boîte de 5. Et les plages de puissance sont plus que contenables. Donc, en vrai, foncer, c'est un ato coup de cœur, je pense, et qui va plaire à pas mal de personnes. On se retrouve pour d'autres review points, je pense. Et puis, et puis, voilà, si vous l'avez, n'hésitez pas à me faire votre petit retour par rapport à ce ato parce que franchement, ça vaut tout l'heure du monde, ce truc. Allez, sur ce mois, je vous laisse, je vous fais des petits bisous et puis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous, à plus dans le bus. Et puis, si on ne se revoit pas, amour, gloire, prospérité, faites l'amour, pas la guerre. Ciao, les artistes.